Musique Alors, je veux... So, now I want... ...to invite you to stand up, I'm going to read the scriptures. Isaiah 58, je vais passer ici. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera reparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Que le Seigneur Dieu bénisse de la paix et de la paix et de la paix et de la paix et de la paix. Comme vous pouvez le constater, sur le fond de l'écran ici, le fond a changé. Parce que il était nécessaire que nous puissions expliquer un certain nombre de choses. Vous savez que la Bible, si vous l'avez lu avec la perception occidentale, elle va vous causer beaucoup de dommages. Il y a la probabilité que vous puissiez être désorienté. Et Frère Bala m'intit que vous devez la lire avec la perception du Moyen-Orient. Et pour découvrir les coutumes, les traditions des peuples qui y vivaient. Et il explique que lui avait compris la parabole du berger et la porte de la belgérie. C'est une fois qu'il est parti en Orient. Et lorsque vous allez comprendre, vous allez plonger votre livre. Vous allez changer la manière de lire. Alors vous allez commencer à comprendre l'application pour aujourd'hui. Par exemple, dans Jean chapitre 4, la Bible parle de la femme samaritaine qui était partie au puits pour puiser l'eau. Vous voyez que le rebucat qui était partie au puits pour puiser l'eau. Et parfois, on fait des illustrations que la réplique, la carte basse et la vie. Et donc, pour mieux comprendre ça, il faut chercher à savoir quels sont les peuples qui ont gardé ces traditions. Amen. Vous allez lire dans les sept Écritures, dans le Nouveau Testament, comment le Seigneur Jésus-Christ n'a pas reproduit les guérisons. Chaque cas était particulier. Il y a des cas pour les aveugles, certains de ceux ne les a amenés hors de la ville. Et il a opéré la délivrance en dehors de la ville. Et vous verrez que ce genre de délivrance ou ce genre de tradition, ça vous ramène directement en Afrique. Vous êtes avec moi. Donc, parfois, on a dit que si vous avez la perception moderne, vous n'allez pas comprendre la quintessence du puissant de la ville. Nous avons traité la question sur la transformation de la nation par l'évangile du royaume. Nous sommes arrivés à la conclusion que pour que la nation soit sauvée, pour que la cité soit assainie, la clé passe par la purification des eaux. Et nous avons vu que les eaux, ce sont les foules, les peuples, les langues et les nations. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, verset 15, ces eaux, ces peuples sont contrôlés par une puissance qui est la prostitute. Donc, ce n'est pas la ville en temps normal qui a un problème, mais ce sont les eaux. Et les eaux font référence au centre qui y habitent. Et donc, à mener la prospérité, le changement de cette ville, il faut premièrement purifier le peuple. Et la purification passe par des plats neufs et le sel. Et la conclusion est que, il faut d'abord changer l'Église. Et une fois que l'Église est changée, la nation sera transformée. Vous changez l'Église, vous transformez la nation. Et le Seigneur a dit que vous êtes le sel de la terre. Et nous devons comprendre que nous sommes véritablement le sel de la terre. Et si la purification des eaux passe par le sel, Nous pouvons se rendre compte de la responsabilité qui est la nôtre. Voilà pourquoi il faut arrêter de se vanter. Que je suis honnête. Que je suis rigoureux. Que je suis saint. Que je suis ceci. Je suis cela. Ça ne sert absolument à rien de vanter ces capacités en étant à l'Église. Ces capacités-là sont utiles seulement si si cela devient le sel pour assainir la nation. Parce que le monde attend l'apport de l'Église. Et saint Paul disait déjà que le monde, la terre est dans les douleurs, est en train d'attendre la manifestation des fils de Dieu. C'est pour cette raison. Pierre avait raison de dire que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc ceux-là que Dieu commence d'abord à juger, ce sont ceux-là qui prétendent être dans la vérité. C'est la raison pour laquelle notre unité, notre rigueur, est maintenant mise à l'épreuve. Et le Seigneur est en train de donner ses enseignements. C'est qu'Il est en train de préparer un peuple. Voilà pourquoi Il nous a dit préparez la guerre. Et la guerre ne vit que lorsqu'une trompette sonne. Parce que la trompette est une convocation à une guerre. À un rassemblement. Or, vous voyez que quand le peuple est dans des problèmes, à cause du débois. À cause de la méchanceté. À cause de la corruption. Vous êtes avec moi. Voilà pourquoi je crois en la royauté que les fils de Dieu sont censés exercer. et la royauté qui est le règne de Dieu sur terre est représentée au travers de ses fils qui vont prendre le pouvoir. Je peux avancer. La dimension de confesser simplement je suis sauvé, je suis sauvé, elle est révolue. Nous rentrons dans la dimension du règne de Dieu parmi les hommes. Et le Seigneur a dit que ton règne vienne. Il n'a pas dit que allons-y fuir pour régner là-bas. Il a dit que ton règne vienne. Et je crois que pendant ce temps que je suis en train d'enseigner ces enseignements, il y a les anges de Dieu qui sont en train de visiter les gens pour préparer et introduire le règne de Dieu parmi les hommes. Et ce règne amène la volonté de Dieu ici sur terre. Et la volonté de Dieu sur terre ne s'exerce pas par le fait qu'on soit venu ici, qu'on prie et on sort. Non, monsieur. Le règne de Dieu, c'est que Dieu veut enseigner la justice sur la terre. C'est-à-dire là où il y a la corruption, là où il y a le mal, Dieu veut redresser la situation. Et il n'a pas d'autre instrument de transformation en dehors du peuple qui sont le sel de la terre. C'est la raison pour laquelle ceci doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un travail à faire et je pense que ce travail commence maintenant. Et c'est le travail de ces enseignements que chacun de nous va se rendre compte la raison pour laquelle la sainteté est exigée. Chacun va se rendre compte la raison pour laquelle il faudrait que chacun de nous soit un véritable adorateur. être un véritable adorateur. La raison pour laquelle chacun de nous est appelé à être un intercesseur. Voilà quoi dans Ezekiel chapitre 22, verset 29. Le Seigneur a dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Vous pouvez vous rendre compte que ce genre de position est rare. de position est très rare. Ici, nous sommes en Israël. Dieu avait résolu un mal. Suivez attentivement. Dieu avait résolu de détruire le peuple à cause de la méchanceté. Dieu avait résolu que mon esprit ne va plus résider au milieu de ce peuple. Alors, le mal avait tellement pris l'essor les lois ont été bafouées et la loi de Dieu exigeait un jugement. Mais l'Éternel Dieu de compassion il dit ceci peut être annulé. Ceci peut être arrêté si et seulement si je trouve un homme qui élève un mur un homme qui se tienne devant la brèche. Pas en faveur de lui-même mais en faveur du pays. Si on avait posé la question de savoir un homme qui se tient de la brèche pour ses propres intérêts mais assurément on aurait dû trouver ces hommes. Mais ici il ne s'agit pas de ses intérêts propres. Il dit quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche pour l'intérêt du pays. Le Seigneur en a cherché il n'en a pas trouvé pourquoi n'a-t-il pas trouvé cet homme la seule personne qui avait ces caractéristiques c'était Jérémie le prophète. Mais au moment où l'appel est lancé Jérémie était déjà dans la citerne il était déjà dans le trou il était déjà en prison sa réputation avait été tachétée on l'a taxé de faux on l'a taxé de l'égare on l'a taxé de tout donc il n'était plus en mesure d'aider ce peuple et le Seigneur dit est-ce qu'il n'y a plus d'autres personnes qui va se tenir dans la brèche pour intercéder pour élever le mur voilà pourquoi avant que nous puissions avancer je vous ai déjà averti que ce genre de personnes sont très rares et c'est une laissance c'est une interpellation pour que nous puissions comprendre que beaucoup de bénédictions n'arrivent pas c'est parce que chacun veut vivre pour lui-même chacun pense que pour ses propres intérêts même lorsqu'il faut prier ici vous verrez que chacun va prier pour lui-même donc même la prière chacun ne prie que pour lui-même et c'est une preuve avec cette direction que nous avions pris il sera difficile que nous soyons un peuple de vainqueurs parce que chacun ne regarde que à ce qui lui plaît et quand on prie Seigneur je veux que mes affaires marchent Seigneur il y a trop le jeu il y a trop le jeu il y a trop le jeu Amen il n'y a pas assez de gens qui peuvent porter les fardeaux pour la nation pour l'Eglise pour le peuple que ce soit même les pasteurs vous verrez que la grande difficulté si les gens n'avancent pas s'il n'y a pas l'émergence dans des ministères c'est parce que chacun fait son petit truc il ne réfléchit que sur sa zone de confort et aussi longtemps que vous êtes dans votre zone de confort il sera difficile de se réévaluer je peux avancer je peux avancer la zone de confort vous empêche à vous remettre en question la zone de confort vous empêche à vous interroger oui nous étions avec mes enfants il dit il dit pourquoi tu es différent avec les autres j'ai dit non c'est parce que j'avais brisé la zone de confort il dit mes amis là ne peuvent pas avancer parce que ils sont déjà ils ont leur aise en cirque et dans la vie si tu ne brises pas ta zone de confort tu n'avanceras jamais il y a des professeurs après 10 ans qui n'ont jamais modifié leurs fiches c'est le même point la même virgule vous comprenez ce que je dis il y a des gens qui sont dans des postes de travail ils sont là ils connaissent le mécanisme de la société ils savent que si j'appris là ça va donner telle solution ça va donner telle solution ces gens de personnes ne peuvent pas évoluer ils ne savent pas qu'après 6 mois il y a des mutations technologiques ils ne se forment pas ils ne lisent pas tout ce qu'ils ont lu c'est les livres qu'ils avaient lu pendant leur parcours scolaire et les seules connaissances qu'ils connaissent s'il est électricien c'est l'électricité qu'il a appris à l'école donc quand tu la mets dans d'autres domaines il voit bleu parce que pour lui la vie s'arrête là est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? mais un homme Fr. Vanna me dit dans l'unité qu'il n'y a que les renards qui n'ont pas changé leur tannier les oiseaux n'ont pas changé leur nid mais l'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu il a le sentiment de la perfection en lui et il travaille pour se perfectionner voilà pourquoi il cherche à aller fouiller ce qui se passe sous les océans il veut aller fouiller ce qui se passe dans les galaxies là-bas c'est un conquérant et c'est un danger pour un homme qui ne cherche pas à s'améliorer depuis qu'il a cru il est resté la même personne il n'a jamais changé les mêmes comportements il n'y a jamais eu d'amélioration il n'y a rien qui a changé la zone de confort te bloque parce que pour toi le monde ne s'arrête que là mais j'aimerais te dire ce matin que le monde il est plus vaste que vous ne le pensez est-ce que vous êtes avec moi ? lorsque vous êtes bloqué dans votre zone de confort vous allez reproduire les schémas de la famille vous êtes avec moi vous allez reproduire les schémas de la famille voilà pourquoi il y a des gens qui demandent est-ce que le pasteur là il est aussi pasteur du message il dit mon frère mais qu'est-ce qu'il vous a fait ? il dit parce que ce que nous faisons ici on ne reproduit pas le schéma de la famille vous êtes avec moi il dit pourquoi il dit ça parce qu'ils veulent une chair en bois qui sera fermée partout en bois parce que tout le monde fait la même chose et ils pensent que c'est ça la vérité et faire ça c'est faire comme la famille et lorsque vous êtes embroubés dans ce piège là vous n'allez pas trouver vos vrais alter ego vous êtes avec moi quand je parle d'un alter ego c'est-à-dire il y a des gens qui ont choisi des faux, des mauvais binômes comment je vais expliquer ça pour que vous comprenez ? c'est-à-dire tu peux être compétent mais si tu travailles avec les médiocres il y a probabilité que la médiocrité puisse te tirer vers le bas mais si tu vas travailler parmi les génies c'est en ce moment-là que tu vas commencer à te remettre en question que non je pensais que j'étais meilleur en tout or quelque part il y avait un maestro et comme tu as le sentiment d'être grand tu vas travailler d'arracher pied et c'est comme ça que Dieu fait pour qu'il y ait équilibre voilà pourquoi pendant la coexistence ou la guerre froide quand les Etats-Unis ont eu la bombe atomique il y a des femmes et des hommes scientifiques qui ont livré les secrets de la bombe atomique à l'ex-URSS pas parce qu'ils étaient des traites mais pour des raisons d'équilibre parce que si une seule nation possédait cette technologie ça devait être dangereux il fallait qu'il y ait équilibre parce que c'est lorsqu'il y a l'équilibre qu'il y ait la discipline et les choses aussi avancent vous êtes avec moi donc tu dois chercher avec qui avancer pour que tu avances l'informatique c'est avancé aujourd'hui parce que d'une part il y avait Apple et d'autre part il y a Microsoft là il y a Steve Jobs et là comment il s'appelle là ? Bill Gates vous comprenez ? un tel fait un tel aussi fait un tel aussi fait et le frottement des cerveaux ça vous fait avance mais si vous rentrez dans votre bulle vous serez bloqué et après des années vous vous rendez compte que vous n'avez pas avancé vous êtes resté au même niveau le Seigneur dit que les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines on t'appellera réparateur des brèches vous voyez ici on a mis cette représentation et vous voyez que c'est une tour c'est un château c'est une forteresse c'est même une fortification donc dans l'ancien temps les villes étaient bâties de façon stratégique sur une colline et en dresser des fortifications ces fortifications étaient des murailles très épais comment la Bible nous parle dans Josué chapitre 6 de Jéricho que Jéricho était une ville fortifiée ou une forteresse donc cette forteresse était imprénable donc les gens sont les armées sont enrigeées en haut et ils vous regardent en bas et quand vous venez mais en tirent sur vous donc quand vous avez affaire à des forteresses chers amis vous êtes vulnérables donc les gens qui sont derrière une forteresse se sentent en sécurité comme Josué les habitants de Jéricho ils se sentaient en sécurité ils étaient derrière des fortifications des murailles fortifiées de Jéricho mais la Bible dit pour faire du guerre il faut calculer les dépenses il faut connaître la stratégie de l'autre ainsi Josué a envoyé des espions pour recueillir les informations vous êtes avec moi pourquoi il avait besoin des informations alors que l'ange du Seigneur marchait devant eux parce que pour que la ville fortifiée tombe il faudrait que vous trouviez une brèche une brèche alors que la Bible dit qu'il a besoin l'Éternel a besoin des hommes qui se tiennent à la brèche il faudrait que nous comprenions premièrement ce que c'est la brèche et si littéralement nous n'avons pas la compréhension de ce que c'est il nous sera difficile de comprendre dans la dimension spirituelle pourquoi les gens doivent se tenir à la brèche les villes fortifiées pour les attaquer ou pour les assujettir il fallait trouver la faille et cette faille est une ouverture qui était pratiquée par les assaillants dans un rempart comment ça se faisait lorsqu'on construisait la ville et vous allez lire ça dans Némi chapitre 4 verset 7 que lorsque Némi reconstruisait les murats de Jérusalem d'autres étaient de l'autre côté et d'autres venaient jusqu'à ce qu'ils venaient coller la brèche coller la brèche comme on dit Amen maintenant c'est des choses très sérieuses pour que l'ennemi ait accès à la ville il doit avoir des informations pour trouver où est la brèche et quand il a les informations de là où se trouve la brèche parce qu'on sous-entend que la brèche est la partie la plus faible de la ville et lorsqu'ils ont trouvé la brèche alors ils prennent les catapultes qui étaient des pierres qui étaient lancées et en assommaient le même endroit encore et encore encore et encore l'ennemi ne frappe que au même endroit et plus il frappe au même endroit et la finalité cet endroit là va faire des fichures Amen et plus on va tirer là ça finira le mur va s'écrouler à partir de là maintenant le seigneur l'éternel il dit que lui il cherche un homme qui se tient ici parce qu'en guerre dès qu'on a fait une brèche on envoie des personnes très habiles pour se tenir à la brèche et se tenir à la brèche veut dire que livrer sa vie veut dire être un guerrier avec mission de ne pas laisser l'ennemi pénétrer dans la ville parce que la mission de l'ennemi quand ils viennent l'objectif c'est d'incendier la ville et l'image de cela ça se porte dans le siège de Samarie et le siège de Jérusalem mais vous remarquerez que lorsqu'on venait pour attaquer les rois comme Nebuchadnezzar et les autres ce n'est pas aussitôt venus qui vous attaquent ils viennent pour vous assiéger et comment se faisait l'assiège les armées venaient et ils s'asseyaient devant les murales ils n'étaient pas pressés chers amis l'ennemi n'est pas pressé vous comprenez s'il y a quelqu'un qui est patient c'est Satan 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 est patient Frère Manet me dit il peut même devenir l'un d'entre vous les armées viennent suivez attentivement ils font la siège ils s'asseillent ils mettent les remparts ils mettent leur catapulte ils mettent tout alors l'objectif du siège c'est pour sémer la famine sémer la peur la confusion sémer les mésententes parce qu'un peuple qui est assiégé est un peuple qui devient désemparé lorsque vous êtes assiégé ça amène la perte de confiance le siège vous introduit dans la dissolution de la fraternité le siège amène des divisions mutuelles chers amis lorsque vous êtes dans une communauté et que chacun vit pour lui-même j'aimerais vous dire que c'est le signe que quelque part il y a les armées ennemies qui vous ont déjà assiégé j'ai dit que ce message va nous aider le siège introduit la dissolution le siège brise la communion le partage l'entraide s'envole tout simplement parce qu'il y a siège donc l'ennemi prend d'abord des renseignements ils ont quelle quantité de réserves vous devez comprendre les tactiques de Satan parce que vaincre c'est connaître l'ennemi dans ses ruses les armées les armées devaient avoir des renseignements quelle est la quantité de vos réserves alimentaires et en eau comment vous vous approvisionnez c'est la raison pour laquelle s'ils savent que ils peuvent tenir pendant une année ils disent je vais assiéger ce peuple pendant deux ans et il vient il s'assoit vous pouvez lutter un mois oh non frère je t'aime deux mois nous sommes unis par les liens de l'amour tout ça c'est bien mais vers 9 mois tous ces champs là vont disparaître parce que vous commencez à regarder qu'est-ce qui reste là donc l'ennemi quand il vient assiéger un peuple ce qu'il veut affamer ce peuple là Alléluia et donc la famine que ce soit la famine spirituelle que ce soit la famine naturelle la pauvreté dans les milieux chrétiens est un signe que l'église est assiégée est-ce que quelqu'un peut dire amène à cela parce que l'ennemi quand il vient il sait qu'il va vous avoir parce que quand vous êtes affamé vous devenez faible quand vous n'avez plus d'eau vous devenez faible et la finalité c'est quoi ça vous rend nerveux ça crée des animosités entre vous et j'ai découvert aussi le siège amène la pauvreté amène la famine ça réveille la sorcellerie je vais lire est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur can you clap for the Lord dans Deuteronome 28 in Deuteronomy verse 28 le verset 52 à 57 la Bible dit elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent ces hauts et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toutes les tendues de ton pays elle t'assiégera dans toutes tes portes dans tout le pays que l'Eternel ton Dieu te donne maintenant suivez les conséquences du siège au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi tu mangeras le fruit de tes entrailles la chair de tes fils et de tes filles que l'Eternel ton Dieu t'aura donné j'aimerais que vous compreniez ici que le siège peut amener un peuple à tomber dans le cannibalisme à cause du siège la famine les parents vont tuer leurs enfants vont tuer leurs fils vont tuer leurs filles voilà pour mon frère ne blaguez pas avec la famine elle peut vous amener à faire des choses auxquelles vous ne vous avez jamais imaginé mais si ce n'est pas un peuple païen on parle d'Israël là qui devait tomber dans le cannibalisme ou diababane l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un oeil sans pitié pour son frère pour la femme qui repose sur son sein pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il a fait sa nourriture parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes nous sommes aussi en train de traiter des questions très capitales que l'église ignore lorsque vous êtes assiégé les conséquences que cela amène l'église amène amène combien de bonnes personnes pour des raisons pécuniaires pour le manque à cause de la disette sont allées avec le monde de ténèbres afin de s'enrichir et le reste est le résultat ils ont sacrifié pour certains les enfants pour certaines les femmes pour les femmes des hommes à cause de quoi ? à cause de la famine j'ai reçu des amis des jeunes pasteurs j'ai reçu des amis des jeunes pasteurs venu nous grand toi tu as un secret montre nous le secret show us le secret ou quelqu'un veut me convaincre que Frère Bonhomme était dans la françonnerie donc moi je veux rentrer parce que moi je ne vois plus clair pasteur il dit grand toi tu as un secret mais mon secret ce sont mes alliances mon frère tu iras faire quoi là-bas ? non mais je vais mon frère mais vous êtes les étoiles qui quittent leur orbite parce que si tu vas dans ce milieu là tu devais un néophyte les néophytes ce sont les nouveaux les nouveaux toi tu es déjà sacrificateur tel que moi je suis docteur King visionnaire de l'étendard du midi on va m'amener dans une loge pour commencer encore à zéro donc néophyte mais comment tu es un dieu et tu descends plus bas comme des anges qui n'ont pas gardé leur demeure qui ont quitté leur demeure j'ai dit mon frère mais ces grands hommes là qui ont besoin de ta prière ils sont là-bas quand tu vas les rejoindre qui va prier pour eux mais le monde est fait de l'équilibre et c'est Dieu qui a fait ainsi que nous nous soyons de la sacrificature royale mon frère si je mets mes pieds là-dedans tout ce que ces gens là cherchent en moi ça va disparaître parce que s'ils ont besoin de moi c'est parce que je suis dans ma position de sacrificateur donc le secret c'est qu'élève ton niveau d'action dans la sacrificature même les rois de la terre auront besoin de toi maintenant toi tu vas vers eux mais tu vas faire l'école de dimanche de là-bas tu sais combien d'années il te faut et tout ça c'est parce qu'il y a la famine ça c'est celui qui est venu par conviction me voir mais combien d'entre eux sont allés directement et ils ne vont pas dire que nous sommes devenus maintenant les envoyés du diable hein ils vont venir toujours continuer à prêcher la parole et ils sont nombreux un pied ici un pied là mais c'est pas votre position c'est la position de l'ange puissant c'est la position de l'ange puissant le siège amène le cannibalisme vous n'avez pas besoin d'aller dans les voies occultes ou nocturnes pour que Dieu vous bénisse pour que Dieu vous bénisse c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine nous allons enseigner sur la transformation par le renouvellement de la pensée et vous comprendrez que ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous nous n'avons pas besoin de tout ça comprenez que le siège l'invasion des armées ennemies a beaucoup de conséquences une autre écriture ici dans le roi chapitre 6 verset 24 à 29 la Bible dit après cela Ben Hadad roi de Syrie ayant rassemblé toute son armée monta et assiégea Samarie il eut une grande famine dans Samarie et il la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiante de pigeon 500 cycles d'argent et comme le roi passait sur la muraille une femme lui cria sauve moi au roi mon seigneur il répondit si l'éternel ne te sauve pas avec quoi te sauverais-je avec le produit de l'air ou du pressoir et le roi lui dit qu'as-tu ? elle répondit écoute cette femme la m'a dit donne mon fils nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils nous avons fait cuire son fils et nous l'avons mangé et le jour suivant je lui ai dit donne ton fils et nous le mangerons mais elle a caché son fils hein Boundouki hein quittez-nous riches le siège le siège je parle ici je parle ici des choses très très sérieuses j'explique ça d'abord dans la Bible dans la dimension physique et vous comprendrez les ramifications spirituelles quand un peuple est siégé il y a probabilité que tout ce qui est meilleur en vous que vous puissiez le perdre voilà pourquoi l'Apocalypse dit souviens-toi d'où tu es tombé ah mais réponds-toi et renouvelle tes premières oeuvres donc le siège vous introduit dans la famine et l'ennemi tout ce dont il a besoin c'est de trouver la faille et lorsqu'il trouve la faille de votre vie il ne fera que frapper là il ne fera que frapper là il ne fera que frapper là et dans 2 Rois chapitre 25 verset 2 à 5 la Bible dit que la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Cédécias le 9e jour du mois la famille était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi pendant que les Chaldéens environnaient la ville les fouillards prirent le chemin de la plaine mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteigné de la plaine de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui je vais vous montrer ici que l'ennemi ne frappera que Dieu là où il a déjà trouvé la faille il faudra que Dieu invite le peuple que nous sommes il nous attend là où il y a déjà la faille et les hommes qui se tiennent à la brèche dommage ils sont rares ils sont très rare et Dieu les a cherchés dans le pays il n'en a même pas tout que vise les armées étrangères en venant faire des sièges c'est qu'il veut enlever de nous tout ce qui est précieux et vous verrez cela aussi dans le livre des rois dans 2 rois 14 verset 12 ici la Bible dit que Judée fut battue par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente Joas roi d'Israël prit Abed Shemet Amassia roi de Juda fils de Joas fils d'Acasia il vint à Jérusalem il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem puis la porte d'Ephraim jusqu'à la porte de l'ombre alors suivez il est pris tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Eternel et dans les trésors de la maison du Roi il est pris aussi des otages et il s'en retourna en Samaria chers amis quand la brèche est faite c'est que l'ennemi rentre et quand il rentre il vient prendre tout ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie la brèche ce sont des portes qui s'ouvrent dans des vies ce sont des portes qui s'ouvrent dans l'Eglise ce sont des portes qui s'ouvrent dans le corps de Christ l'Esprit m'a enseigné l'Esprit m'a enseigné que la mort répétée des pasteurs est un signe qu'on a la perte des ustensiles sacrés je reprends pendant que j'étais en train de méditer pendant que j'étais en train de méditer il dit que le Saint-Esprit souffre à mon esprit il dit que voyez-vous que la succession des morts répétées c'est un signe de perte des ustensiles sacrés c'est un signe de la perdure et le docteur dit pendant l'oraison funèbre à Kinshasa a lu une citation de Prava-Nam qui est très capitale où Prava-Nam dit que viendra un temps où les vaillants seront retirés comme la génération qui avait servi l'Eternel au trône de Jésus et quand ces vaillants seront retirés alors une famille va s'abattre sur la terre et l'Eglise sera obligée de demander un revêt le Seigneur est à la recherche des hommes qui se tiennent à la brèche le Seigneur est à la recherche des hommes qui se tiennent à la brèche et quand j'ai vu ces anciens dire ces choses et mes questionnements ont dit mais pourquoi ils n'ont jamais préparé cette jeunesse à venir quelqu'un peut dire amène à cela pourquoi chacun s'est focalisé sur sa zone de confort chacun s'est focalisé sur son bien-être chacun a travaillé pour faire sa petite église alors que la vision la récompense la plus noble c'est lorsque votre esprit est éveillé pour traiter les questions sur le corps est-ce que vous êtes avec moi ? le dimanche passé je vous ai expliqué la loi des relais dans la course au relais le bâton ne recule jamais et on ne court pas la même distance deux fois donc la distance de 1933 jusqu'en 1965 que Frère Branham a couru aucun homme sur terre ne peut revenir pour faire la même distance donc après 1965 le bâton n'a pas été enterré parce que le bâton c'est l'esprit quelqu'un me comprend dans la salle c'est que quelque part il y a quelqu'un ou il y a un groupe de gens que nous soyons d'accord avec eux ou pas Dieu ne négocie pas avec nous c'est que quelque part il y a des gens ou il y a quelqu'un je ne sais pas mais qui a pris le bâton et qui a couru avec est-ce que vous êtes avec moi ? et vous avez vu il y a les frères Coleman il y a de l'autre côté les frères Franck et ce sont ceux qui ont propulsé le message à travers le monde et à cela est venu aussi des courants doctrinales et tout ça Dieu qui est miséricordieux il est dit que là où le péché abonde la graphe de Dieu surabonde parce que si on ne vous explique pas ces éléments il serait difficile que vous compreniez la mission de cette génération la grande difficulté c'est lorsque vous vivez dans une génération et vous ne connaissez pas la mission de cette génération et si vous ignorez la mission de cette génération comment allez-vous assumer la mission ? donc j'explique ce mouvement a été un réveil et quand ça atterrit en Afrique ça créait réellement un réveil et ce réveil a amené des conversions massives amen et vous verrez que la technologie qui a été utilisée pour gagner les gens c'était la stigmatisation d'autrui qu'est-ce que j'appelle la stigmatisation d'autrui ? c'est que sort de ce qu'elle est catholique parce que c'est pas bon là-bas c'est nous où il y a la vérité ça, vous comprenez ? vous comprenez ? c'est ce qui a été dit aux gens et des masses sont sorties et des masses sont sorties amen j'aimerais vous dire la génération qui vient là ne va pas rassembler autant de personnes que nos papas là ont rassemblé j'ai pensé que quelqu'un allait dire amen la génération qui vient la génération qui vient là c'est même une génération de faible parce qu'ils n'ont aucune mission parce qu'ils n'ont aucune mission amen ils ne savent pas dans quelle génération ils sont c'est vraiment la mort ou la quatrième génération qui va commencer peut-être dans une année ou dans deux ans donc ne vous attendez pas à des jeunes qui vont rassembler des masses des gens comme les Baruti en fait les Diyokan fait des Vuyi là en fait mon frère, ça a été un réveil Alléluia et Dieu est en train de retirer ces vaillants hommes de guerre et un à un va rendre et le monde rentrera dans une sécheresse dans une famine alors les jeunes qui viennent eux aussi ils pensent qu'ils vont faire le succès avec la méthodologie et la technologie que nos papas ont utilisé j'aimerais vous dire que vous ne ferez aucun succès voilà quoi vous essayez de faire ça marche pas parce que vous ne comprenez pas la mission qui est aujourd'hui parce que les données ont complètement changé amen aujourd'hui le dimanche tout le monde est à l'église pourquoi parce que la génération précédente a fait ce travail pour amener les gens à l'église donc exhorter quelqu'un aujourd'hui le gagner ça devient un problème tu vas le dire quoi quitte ton église mais il va te dire non j'ai service demain je suis chante demain je suis protocole demain chacun est dans l'église qu'est-ce que tu l'amènes de nouveau qu'il a que son pasteur ne l'a pas dit alléluia vous savez quoi dès que je prêche la prière non mais tu as dit oh mon frère moi je ne prêche qu'une fois par semaine vous vous pressez même trois fois par semaine on n'est même pas au courant de ce que vous avez prêché mais pourquoi ça n'a pas d'impact c'est parce que tout le monde dit la même chose quand Dieu rétile ses vaillants qui sont des ustensiles du temps ce qui s'ensuit il y a une crise il y a une famine alléluia et nous vivons les résultats de cette famine où les gens ne sentent plus l'engouement de l'église les gens deviennent préoccupés sur l'avenir de leurs enfants parce qu'ils sont devant des faits qui vont vers le coucher du soleil et l'église n'a pas préparé les gens à ce genre de guerre quand une porte est ouverte quand une fissure est faite Dieu a besoin des hommes qui se tiennent là et ces hommes là ce sont des vaillants et si Dieu les invite c'est qu'il veut faire d'eux des intercesseurs quand on a publié ces affiches dans l'un des groupes mon ami le pasteur il a dit ces enseignements s'attaquent à des forteresses il faut de la puissance il faut accompagner cela de la prière parce que quand les pensées ont été obstruées quand les pensées ont été obscurisées c'est que ça amène le règne des ténèbres parmi les hommes et s'il y a une grande guerre c'est la guerre de changer des pensées et Frère Branham a dit que la plus grande bataille jamais livrée se situe au niveau de la pensée si vous arrivez à changer la pensée des gens leur vie sera changée est-ce que j'ai votre attention l'état de vie des gens n'est que le reflet de la nature des pensées ou du système des pensées qu'ils ont reçues et ces pensées là bien sûr ont été programmées Amen Amen et comme les pensées ont été programmées et c'est ce qui se justifie par la nature du comportement des hommes et des hommes qui deviennent des personnes irréfléchies alors je vais terminer c'est que Dieu a besoin des intercesseurs il faut une église qui est plongée dans l'intercession Dieu a besoin des femmes et des hommes dans l'intercession on ira nulle part si on a mis la prière de côté quelqu'un peut dire Alléluia il n'y a pas d'hésite non moi je travaille mon frère tu es en train d'ignorer que l'ennemi est en train de te bombarder oh non je suis occupé oh non je suis occupé ça n'a rien à voir avec les occupations la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais comment toi tu fais pour résister dans un monde aussi cruel comme ce monde-ci et tu ne veux pas être un intercesseur et si tu ne trouves pas le temps d'intercession ça révèle que tu es un égoïste parce que la première le premier attribut qui fait d'un intercesseur un intercesseur c'est que tu as l'amour pour autrui parce qu'un intercesseur c'est l'homme ou la femme qui peut prier pour les autres Amen Amen le Seigneur a besoin des intercesseurs tu auras beau te plaindre mon frère le combat qu'on a n'est pas un combat des yeux c'est un combat spirituel où que tu sois l'ennemi est là est-ce que je peux entendre un Alléluia dans la salle comment veux-tu prospérer tu ne veux pas être un intercesseur je crois dans les années 2010 lors du mari de frère Patou nous étions à la maison tard la nuit vers 2h ou 1h des gens escaladaient le mur quand nous vivions encore à l'église et les gens sont venus frapper là tout ça nous on se disait que même ça c'est des bandits et quand nous sommes venus te voir il y a quoi ? oh moi je suis le frère interne et tout ça il me dit tu as quel problème je ne te connais pas oh non et moi je te connais il dit comment ? j'étais déjà vu prêcher chez le pasteur après tu étais venu prêcher à révélation mais ton problème c'est quoi ? il dit qu'on m'a sacrifié il dit qu'on m'a sacrifié il dit on m'a sacrifié comment tu as sacrifié ? qui t'a sacrifié ? oh mon ami mon frère je veux attirer ton attention sois un intercesseur et nous sommes sortis il dit mais qui t'a sacrifié ? il est dehors et tu arrives là il avait perdu la raison il y a quel problème ? il dit mon frère on prie on prie, on prie, on prie il dit explique comment tu as sacrifié l'autre il dit non j'ai cherché de l'argent et tout ça Amen il dit le petit là était toujours dans les gris gris mon frère quand la porte est ouverte si vous la fermez pas elle va vous amener loin ça commence petit à petit voilà qu'il y a des gens qui ne changeront plus dit amène à cela parce qu'ils ont entretenu le diable dès le départ mais il grandit donc le petit là était toujours dans les gris gris il était toujours dans les histoires comme ça après il dit je dois chauffer et il est allé voir un colonel et le colonel l'a mené dans ses murs et on l'a mis devant un miroir et il a vu tout il a vu, il dit que j'ai vu l'obscurité de Pointe-Noire et j'ai vu des petites nuages et j'ai posé ça c'est qui ? non ça c'est les fils de Dieu et il dit ils sont les enfants de Dieu ils sont juste petits très petits et il dit ceux-là on ne les touche pas parce que si tu les touches le très haut le corps se fâche et on m'a dit de sacrifier un ami et je suis allé le frère l'a fait un rétrograde au moment où le frère est venu pour lui donner un sacrifice il a commencé à prier le moment où il prie un arc-en-ciel est sorti et ces esprits-là se sont fâchés contre le garçon et c'est maintenant il commence à dire des choses maintenant il dit on va t'amener chez un pasteur il dit ne m'amène pas surtout chez le pasteur il dit parce que la première chambre là-bas celle-là que j'ai vu ce sont des pasteurs Alléluia il dit si tu m'amènes chez le pasteur ils vont me tuer il dit non celui-là que je t'amène là il n'est pas avec eux et il est venu mon frère il dit on est rentré on a commencé à prier après sa mémoire est revenu il dit bon tu vas dire ce que tu dis là j'avais dit sur mes caméras on a mis la caméra on a privé et puis il dit il parle il parle je filme il dit à mes caméras j'ai imposé la main sur la caméra il dit maintenant part voilà pour mon aïe et puis il revient Alléluia Alléluia et le garçon dit qu'ils sont partout tu sais pourquoi on ne te donne pas le poste parce que ces gens sont là et toi je te prêche tu es là comme indifférent non viens à la brèche chers amis pour que nous puissions gagner il faut qu'on soit ici parce que on doit renverser les forteresses de l'ennemi Amen 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 les fils du malin sont plus avisés que les fils de la lumière pourquoi parce que les fils de la lumière n'ont pas été enseignés la guerre qu'on a elle n'est pas naturelle c'est une guerre spirituelle et les faibles subiront les faibles tomberont ce ne sont pas vos plaintes qui vont résoudre les problèmes voilà pourquoi il dit j'ai besoin de vous ici à la brèche et le ministère de la brèche c'est un ministère de l'intercession de l'intercession ne blaguez pas lorsqu'on parle de l'or lorsqu'on parle des richesses Esdras pour déplacer les richesses de la Perse vers Israël quoique le roi avait donné des décrets il a fallu qu'Esdras entre dans la brèche dans le jeûne qu'il avait publié et la prière pour canaliser les esprits afin que l'or et les richesses soient accompagnés par des êtres célestes parce qu'en cours de route il y avait des pillards l'ennemi veut assujettir les enfants de Dieu il veut les marginaliser il veut les briser vous voyez pourquoi les chrétiens se posent la question pourquoi ça ne va pas mais quelle est ta disposition avec le Seigneur avec Dieu donc toi tu penses que c'est en répétant que je suis dans le message je suis chrétien que tu es trop bas ton étoile est trop faible ton aura s'obscurifie de jour en jour il faut qu'on t'amène là pour qu'on t'amène là pour qu'on t'amène là des portes s'ouvrent la désobéissance peut amener l'ouverture des portes je vais terminer par là David il a eu un sentiment de paix suivez attentivement il avait un sentiment de confiance en soi et la Bible dit dans un chronique chapitre 21 le verset premier que Satan se léva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël et il incite David à faire un sentiment d'Israël et dans 2 Samuel 24 le verset premier on dit la colère de l'Éternel s'enflamme de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant on va faire le dénombrement d'Israël et de Jida souvent on pense que ces écritures là se contredissent parce qu'ailleurs on dit que c'est Satan et de l'autre côté c'est la colère de l'Éternel mais l'élément qu'on met ici c'est le dénombrement et Dieu se fâcha parce que David avait fait le dénombrement pourquoi ? parce qu'il ne lui était pas donné de faire le dénombrement parce que le dénombrement avait été déjà fait par Moïse dans le désert David voulait se rassurer les capacités de son armée il voulait être comme les autres pour chercher à savoir je suis arrivé à combien de guerriers j'ai quelles capacités comme si Dieu pour te donner la victoire a besoin de capacités le péché du dénombrement c'est ce sentiment de paix en soi c'est ce sentiment d'avoir réussi par ses propres efforts est-ce que je me fais comprendre ? est-ce que je me fais comprendre ? Alléluia ! c'est ce sentiment d'indépendance il dit que de la presque réussite c'est ce sentiment de l'autosuffisance la femme a dit que quand Nebuchadnezzar avait atteint ce niveau et quand un homme atteint ce niveau d'autosuffisance que fait Dieu ? Dieu l'expédie et David a voulu atteindre ce niveau de confiance j'ai tant d'armes j'ai tant des armées j'ai ceci j'ai cela je n'ai besoin de rien je me suis enrichi machin, machin c'est t'orgueux et personnel mon frère tu es qui ? ma soeur tu es qui ? c'est pas la nature du fils de Dieu c'est la nature du fils de Dieu que le prophète a été envoyé à David pour dire tu choisis trois châtiments soit trois années de famine ou soit tu vas fuir devant devant tes ennemis ou soit l'éternel va frapper la nation David a choisi le châtiment et la Bible dit que l'ange du Seigneur avait l'épée il était en train de faire des ravages mais pour ceux-là qui ne voyaient pas ils voyaient c'était une peste c'était des maladies c'était la mort et tout ça mais c'était un ange qui le faisait et le prophète a dit pour aller pour arrêter ce fléau pour fermer cette porte le seul élément c'est l'holocauste est-ce que vous êtes avec moi ? et David s'éleva sur la montagne sur l'air d'Ornan et il a dit aux Jébouziens Ornan j'ai besoin de ta terre le Jébouziens a dit non je ne peux pas te la vendre je te l'offre David il dit non je ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu dont je n'ai pas mérité je dois acheter ce territoire est-ce que quelqu'un est avec moi ? et David érigea l'autel et il mit le sacrifice la flamme divine consuma le sacrifice et dès que l'ange s'est approchée du sacrifice le fléau s'est arrêté est-ce que vous êtes avec moi ? la porte se ferme par le sacrifice il y a plusieurs formes de sacrifices votre temps est un sacrifice il y a des gens qui gèrent mal leur temps Amen vous voyez que même notre manière de venir à l'église révèle qu'il y a tellement de fissures dans notre vie parce que comment vous pouvez justifier un dimanche que chacun vient à son heure et vous parlez le foie mais demain au boulot il y a des gens qui se réveillent à 5 heures ça veut dire les intérêts de Dieu sont inférieurs ou l'exhaustement vient c'est lorsque nos intérêts croisent les intérêts de Dieu voilà pourquoi Dieu a besoin des hommes qui vont fermer la porte lesquels qui vont protéger la fissure ce sont des hommes des intercesseurs des sacrificateurs parce qu'on ne peut pas être des sacrificateurs sans sacrifice si on prend rien que la notion du temps le zèle alléluia le zèle qui va s'en sortir et vous voulez que Dieu soit en faveur mais si les intérêts du Père n'est pas une préoccupation pour nous comment voulez-vous que notre vie soit accompagnée de ses faveurs c'est contradictoire voilà pourquoi il faut le sacrifice ça nécessite de la répentance Dieu a besoin des hommes et des femmes et des femmes et des femmes qui vont se revêtir du monde de l'intercession parce que nous n'avons pas à combattre contre le sang ou contre la chair mais c'est contre les dominations contre les principautés contre les princes de ce monde de ténèbres voilà la guerre c'est la guerre Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin des femmes qui parlent n'importe comment des hommes qui le long de la journée qui racontent n'importe quoi non l'église l'église mais l'église c'est toi non les gens ne prient pas pose-toi la question moi c'est l'église est-ce que moi-même je prie non les gens viennent en retard pose-toi la question est-ce que moi je viens à temps non les gens ne chantent pas est-ce que toi tu chantes pourquoi tu vois le mal ailleurs et tu ne veux pas vérifier le mal qui est sur toi d'abord commence premièrement soi-même à te remettre en question parce que tu fais partie de ce peuple il a besoin des femmes et des hommes de prier de prier si tu n'es pas de cette catégorie tu tomberas tu seras la victime il y a des périodes où ça marche après vous voyez que les plaisanteurs viennent parce que tu ne comprends pas que les trésors les richesses des hommes spirituels comme Esdras il avait même la lettre du roi est-ce que vous vous rendez compte c'est un soft conduit il dit c'est pas suffisant parce que les épées ne suffisent pas pour que nous puissions gagner la guerre il faut condenser les énergies un chrétien doit avoir un programme un fils de Dieu doit avoir un programme est-ce que vous êtes avec moi vous pouvez pas mener une vie debout 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 s'il n'y a pas un shabbat s'il n'y a pas une paix Dieu qui a dit tu travailleras six jours le septième jour il y a un repos toi tu travailles debout 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 tu n'as pas le temps où tu restes seul avec le Seigneur tu m'atteins jusqu'au soir tu fermes ton téléphone et tu parles au créateur parce que l'exaucement suit un triomphe c'est-à-dire moi je parle à celui qui est élevé et le Père parle à quelqu'un il lui donne des ordres et ce homme-là vient vers moi c'est un message qui nous invite à tout un chacun de nous de prendre ses responsabilités parce qu'une femme un homme qui n'est pas un intercesseur il n'a aucun rôle il est vulnérable au péché c'est ce genre de personne il peut être dans le mal dans la souillure dans l'impudicité ça ne lui dit absolument rien parce qu'il ne sait pas il n'a jamais affronté des esprits parce que les esprits nous connaissent mieux il y a des séances des délivrances où l'esprit te pèse il dit mais toi qu'est-ce que tu viens faire là hier tu étais avec une copine on a déjà croisé ces gens de choses voilà qu'il y a des gens quand on dit allons-y pour l'intercession les délivrants parce qu'il sait que les démons le savent les esprits le connaissent Amen on ne peut pas mener tout le monde à la guerre il faut préparer les héros les sélectionner les revêtus de l'armure les encadrer et les amener sur le terrain qui va venir avec moi ici qui va venir avec moi non les gens qui ont besoin c'est là où il y a la fissure parce que c'est pas n'importe qui qui doit aller à la fissure parce que pour fermer la fissure ça peut aller sur 21 jours de jeûne comme Daniel comme Daniel non 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 c'est tout le monde qui va prier pour toi c'est parce que toi tu n'as pas un problème le jour où tu auras un problème qui nécessite l'intervention des autres et si les autres disent aussi que moi aussi j'ai l'estomac tadaï l'église d'angos veuille soutenir la banque toi tu soutiens les autres dans la prière pourquoi à ton tour tu veux que les gens prient pour toi et quand c'est les autres toi tu n'as pas le temps tu pries pas pour les autres donc ils ne prient pas pour toi parce que ce qu'un homme sème il récolte ça vous verrez qu'il y aura des circonstances où que les gens ne soient pas en train de te soutenir parce que toi aussi tu ne l'as jamais fait c'est la loi du karma ça n'a rien à voir moi je suis élève je suis un enfant ces citoyens là ça doit être révolu il y avait des urgences en Israël même les enfants à la mamelle jeûnaient il y a un frère qui m'a dit d'où tu tires ta force j'ai dit mon frère quand tu es jeune il faut bien charger tes batteries ne blaguez pas il faut bien charger tes batteries vous comprenez ? pour que ton onction te renouvelle parce que dans cette bataille-ci si tu n'es pas bien chargé comme on peut faire Satan est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? oui le Seigneur a besoin de nous si hier il n'a pas trouvé des gens à la brèche et que Nebuchadnezzar était venu pour prendre tout ce qui était précieux à Jérusalem mais je crois que maintenant après un tel enseignement même votre manière de s'approcher de Dieu ça va changer votre manière de prier doit complètement changer votre manière de servir le Seigneur doit complètement changer parce que le rendez-vous de Dieu pour les vainqueurs c'est de faire de nous les intercesseurs l'ont à la fissure et que les tiens rebâtiront le mur et le pays sera à nouveau habitable ce sont ces gens-là qui viennent rélever les antiquités qui ramènent les choses qui avaient été déjà perdues ramenez les veillées de prière ramenez des jeunes il y a un démon qui avait dit du haut de la chair que la prière et les jeunes se disent contre le bâtisse je disais que c'est un démon le prégateur là devait être un sorcier parce que c'est pas possible que l'on enseigne à des gens comme ça parce que c'est ce que vous ignorez vous pensez que tout est naturel non tout n'est pas naturel les problèmes sont spirituels les guerres sont spirituelles quand vous voyez des choses qui se répètent dans votre vie c'est que quelque part il y a un siège quelque part c'est qu'il y a des ennemis qui vous entourent déjà voilà quoi le Seigneur nous invite là à lever les mains et à être des femmes et des hommes de prière que le Seigneur Jésus Christ bénisse chacun de nous merci